Première question toute simple, dans quel état d'esprit vous arrivez à la tête de l'en-avant ? Très motivé, parce qu'il y a un challenge important. Ramener ce club en Ligue 1, au moins sur deux ans. Et surtout, je pense qu'il faut absolument qu'on retrouve certaines valeurs peut-être que le club avait oubliées. L'humilité, peut-être aussi plus de courage, solidarité, et surtout une communion avec le public pour pouvoir aller chercher ses victoires, peut-être dans les moments où c'est un peu plus difficile, mais une certaine force qui a fait la notoriété de ce club. Ça veut dire clairement qu'il y a une équipe à reconstruire aujourd'hui ? Non, il n'y a pas une équipe qu'à reconstruire. Je pense qu'il y a un état d'esprit, il y a des bases, des bases solides. Quand on voit le club, quand on voit les installations, on voit quand même que ce club a bien travaillé pendant des années. Il y a quelque chose de costaud derrière. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut trouver le bon amalgame entre les joueurs, et surtout d'avoir une équipe performante, surtout que dans ce championnat, c'est surtout l'efficacité. On peut peut-être mettre un petit peu de côté le beau geste pour trouver l'efficacité, et c'est comme ça qu'on arrivera à gagner des matchs et à se retrouver au plus haut du classement. On imagine qu'il va y avoir des bouleversements dans l'équipe, qu'on le sait quand il y a une descente. Ça veut dire aussi que vous pouvez puiser dans le vivier qui existe ici à Gingamp, parce que le centre de formation est assez efficace quand même. L'ambition, l'ambition, elle est là. L'académie, l'équipe préserve et de monter de National 3 en National 2, il y a des très très bons jeunes. Il faut leur donner la possibilité de s'exprimer. Après, c'est à eux. On va leur donner la chance de mettre le premier pied, à eux de mettre le deuxième, et surtout d'être très performant et constant pour pouvoir peut-être faire une carrière professionnelle à l'en-avant de Gingamp. Je pense que pour ces jeunes-là, c'est quelque chose de très motivant, et c'est un petit peu un appel aux autres derrière, de montrer qu'on peut faire sa place à l'Olympique. Alors, à l'en-avant de Gingamp, c'est ça qui est le plus important. Pour vous, plus personnellement, c'est un retour aux sourds. Vous êtes originaire de la région. Comment on vit ce retour-là ? C'est un club que vous avez peut-être suivi étant plus jeune ? Oui, j'ai suivi forcément l'épopée de 73, toute l'évolution de ce club. C'est un honneur de revenir dans les Côtes d'Armor et d'être dans le plus grand club. Maintenant, c'est d'être performant. Mon retour ne sera que plus beau s'il est réussi. Et l'envie, c'est de remonter très vite en Ligue 1 ? Bien sûr, retrouver les gros matchs. Les gros matchs au Roudourou, les grosses équipes. Bien qu'il y a des très belles équipes aussi en Ligue 2, mais il faut le mériter. Pour ça, il va falloir travailler et surtout être très humble et comme j'ai dit, rechercher cette efficacité pour gagner beaucoup de matchs.